Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir ce qu'est le bundle complète standard de Native Instruments, ce qu'il va vous apporter en termes d'outils pour pouvoir créer vos instrumentales, votre musique à l'image ou tout ce que vous voulez en termes de son. On va voir les différents outils qu'il y a à l'intérieur. Donc pour aujourd'hui et cette première vidéo, on va être plus sur le site de Native Instruments et Plugin Boutique, puisqu'on peut retrouver aussi certains des éléments de Native Instruments sur le site de Plugin Boutique, ce qui va nous permettre de comprendre en achetant la complète standard ce qu'on a exactement. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser vos questions. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne par vous-même, vous trouverez tout ce qu'il faut directement dans la description. Et pour cette fin d'année, si vous voulez m'offrir un petit tips pour le travail accompli tout au long de ces dernières années, il y a un petit lien Paypal. Ça sera toujours bienvenu. Merci à tous. Et on va voir ce que donne la complète standard. Donc déjà pour commencer, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que vous allez passer de bonnes fêtes pour le réveillon du jour de l'an. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Et pour commencer, on va déjà parler des choses gratuites que vous pouvez récupérer pour vous faire une idée des outils de Native Instruments. C'est-à-dire que sur le site, vous allez directement sur www.nativeinstruments.com et vous allez avoir dans les softwares et sondes une catégorie Free où vous allez avoir la complete start qui va vous donner accès à Contact Player. Glaze en ce moment qui est un instrument contact qui utilise des voix qui est payant normalement mais qui est gratuit pour les fêtes de Noël. Vous allez avoir Guitar X7 Player, l'équaliseur de Ozone 11, le Contact Player, des bandes de son, Audio Lens, le Complic Control Software, Reactor 6 Player, le Microprisme. Bref, il y a pas mal de choses à récupérer gratuitement qui pourront vous aider à commencer le beatmaking. Maintenant, on va partir sur le thème de la vidéo qui va être tout simplement la complete standard. Donc la complete standard, ça va être la première offre vraiment complète, je vais dire, de chez Native Instruments qui va vous permettre de bien débuter dans le beatmaking ou dans la composition tout simplement par rapport au nombre d'instruments et à la vaste gamme de sonorités que vous allez pouvoir retrouver directement dans ce pack. Donc le pack est à 300 euros en ce moment. Il est en promo pour les fêtes mais normalement il coûte 600 euros. Moi, personnellement, j'avais déjà acheté Machine Micro MK3 et Native Instruments m'a permis d'avoir une licence pour la complete standard pour vous faire une vidéo dessus. Honnêtement, en tant que beatmaker hip-hop, la complete standard me va parfaitement puisqu'on a déjà énormément de produits à l'intérieur. Et quand je vous dis ça, c'est vraiment pas une blague. C'est-à-dire qu'on va avoir accès à Contact 7 qui est un excellent sampler. On va pouvoir faire énormément de choses avec. Et c'est aussi un excellent lecteur de banques de son puisqu'on peut en trouver aussi bien des payantes que des gratuits au format Contact. C'est un gros point de départ. Ensuite, vous avez Batterie 4 qui va vous permettre de créer vos drums, ce qui est relativement cool, sachant que l'outil est relativement puissant et très très bien fait. Ensuite, lorsque vous achetez la complete standard, vous allez avoir énormément d'instruments livrés avec. C'est-à-dire que vous avez le sampler Contact 7, plus pas mal d'instruments, playbox, session bassiste, session guitariste. Bref, vous avez des gammes d'instruments, que ce soit pour les basses, les guitares, les violons, les drums. C'est hyper complet. Vous avez des instruments qui viennent aussi de chez PluginAlliance, comme le BX Oberosen, qui est une émulation du synthétiseur Oberheim. Vous allez avoir aux zones standards, puisque maintenant, Native Instruments est devenu un groupe qui rassemble aussi bien PluginAlliance que Isotope. Donc, dans le bundle, lorsque vous l'achetez, vous avez de quoi mixer, de quoi masteriser et de quoi composer. Donc, c'est un pack relativement complet, idéal pour débuter comme pour les confirmés qui veulent étoffer leur banque de son et leurs outils de mixage. On va avoir accès à pas mal d'effets qui viennent aussi bien de chez Native Instruments, de chez Isotope, que de chez PluginAlliance, pour pouvoir mixer, masteriser, composer. Donc, on a des effets créatifs, des distorsions. Là, comme on peut voir à l'image, les deux effets qu'on a ici, on a un effet lo-fi qui est vraiment très bien de chez PluginAlliance et le BX CrispyTuner, qui est un autotune très très bien fait et qui fonctionne super bien. Si on regarde en réalité ce qu'il y a à l'intérieur du bundle, on va se retrouver avec 15 synthétiseurs, dont MassiveX Reactor 6 en Play. Donc là, on n'est pas dans des versions player, on peut vraiment créer ses propres instruments. MassiveX, il est relativement puissant. Ensuite, on va avoir Formes, Super 8, Round qui vont fonctionner grâce à Reactor. Track1 qui va aussi fonctionner grâce à Reactor. On va avoir des blocs pour pouvoir créer nos propres effets et instruments. Contour, Monarch, le Massive classique, le FM8. Donc pour avoir des sons FM, là, on va être plus sur de la synthèse soustractive, mais ça va être hyper puissant comme synthétiseur. Ensuite, on a Reactor Prism, Retro Machine. Ça, ça va rentrer directement dans Contact. Reactor Spark. Et ensuite, au niveau instruments sans play, on va avoir donc la bête de course Contact avec Playbox. Et ensuite, là, un instrument de la play series fait par E-40, le beatmaker de Drake. Ensuite, on a des instruments comme pour les basses, pour les guitares ou des sons soul. Là, encore des sons de guitare, donc acoustique, électrique, une basse, son de piano. Et ensuite, on va avoir pas mal de modules sonores, notamment pour les violons, des sons cubains, des cuivres, plusieurs pianos différents. Donc c'est vraiment très, très complet. Des percussions indiennes, encore une basse. Bref, on a largement de quoi faire. Des différents pianos électriques, des orgues. Et ensuite, les instruments. Play series, donc c'est basé à partir de samples. On a un sample A, un sample B. On peut mélanger les deux, rajouter des effets. Utiliser un arpégiateur, c'est hyper facile à utiliser. Très simple à prendre en main, surtout si vous avez un des claviers de chez Native Instruments. Puisque directement, les potentiomètres seront automappés. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses. Ensuite, au niveau des percussions, comme je vous le disais, on a batterie 4. Plus une série d'instruments qui vont aller dans contact orienté batterie. Polyplex, ça va être un outil de batterie, mais qui va être directement dans réacteur. Des percussions, studio drummer, AB Hero drummer. Donc là, on a des outils de batterie réalistes. Alors qu'avant, on va dire que c'était des outils orientés hip-hop et sampling. Donc si vous faites de la techno, de la house, vous allez avoir des kits de batterie à l'intérieur de batterie 4 qui vont vous aider. Ça va être pareil pour ceux qui font du hip-hop. Vous allez avoir le drum kit Fortis. Vous allez avoir l'empire break. Après, il y a le drum lab qui peut vous servir aussi, mais avec des sons, on va dire, de batterie un peu plus réalistes. Et là, on a des batteries style skia dans les studios AB Hero. Et là, c'est un brumeur pour une batterie complète. Des instruments de percussion africains. Et ensuite, on passe dans les effets. Donc, Guitar X is Pro pour pouvoir utiliser et modifier tous vos sons de guitare. Ozone pour le Master X. Le BX Crispy Tuner pour l'autotune. Rome, ça va être une reverb. Replica, c'est un délai. L'Ophi AF, c'est tout simplement un effet lo-fi qui vient de chez Plugin Alliance. Finger, c'est un effet qui est fait directement à partir de Reactor 6. Transient Master, c'est un effet qui va venir de chez Native Instruments. Super Chargeur, c'est un petit compresseur bien stylé qui fonctionne bien. Ensuite, on a une série SSL faite par Native Instruments qui fonctionne plutôt bien. Avec lequel vous allez pouvoir mixer vos sons. Et enfin, vous avez des effets créatifs. Bitcrusher, distorsion, chorus, flancher, phaser et la driver. C'est un filtre distorsion. Et ensuite, vous allez avoir une série d'expansions. Donc, deux packs. Soit deux packs de samples, soit deux packs de presets. qui va couvrir énormément de styles. Que ça soit hip-hop, boom-bap, trap, musique électronique, dance. Il y a vraiment de tout. Et vous allez avoir aussi des collections de presets. Pour Massive, pour Massive X. Bref, en achetant le pack, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Il y en a pour 320 gigas à installer. Donc, il faut prévoir de la place au niveau du disque dur pour pouvoir tout mettre. Mais avec ce pack, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour débuter. Donc, c'est une offre. C'est la, on va dire, l'offre entre guillemets. Premier prix de chez Native Instruments. La complète standard qui va être utile pour quasiment tous les beatmakers. On peut faire quasiment tout avec. Si vous avez besoin de violon, il y a ce qu'il faut. De synthé, il y a ce qu'il faut. C'est l'offre parfaite pour débuter. Après, bien entendu, quand vous allez dans Produits et que vous regardez les packs qui sont proposés, on va avoir des packs qui sont bien plus gros. mais qui vont être plus vers la musique à l'image et compagnie. Donc ensuite, ça sera à vous de voir, selon vos besoins, le pack qu'il vous faut. Mais rien qu'en partant de la complète standard, même moi qui fais du son depuis des années, je dois bien avouer qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et le rapprochement qui a été fait entre Plugin Alliance et Isotope Native Instruments vous donne accès à énormément, énormément de contenu. Donc comme je vous le disais, vous allez avoir la complète collector qui va être en ce moment en promotion à 899 euros. Ensuite, vous avez la complète Ultimate qui est à 600 euros. La complète standard qui va être à 300 euros. Et comme vous voyez déjà, ça va vous offrir une large palette d'instruments pour pouvoir composer vraiment tout ce que vous souhaitez. et ensuite, vous pourrez rajouter au coup par coup des instruments, que ce soit cinématiques pour les voix, tout ce qui est string, bras, si vous voulez des choses plus pointues, vous pourrez les rajouter à l'unité, un par un par la suite. Mais là, avec la base que vous avez, en ayant une complète standard, ça peut être vraiment un excellent point de départ. Vous retrouverez aussi les différentes offres complètes sur le site de Plugin Boutique. D'accord ? Vous tapez Native Instruments dans la barre de recherche et vous allez arriver directement sur les produits et vous avez tout le détail de ce que peut contenir la complète standard. Donc, il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Moi, ça va faire trois semaines que je l'ai. Je n'ai même pas encore tout exploré. Bien sûr, pour pouvoir installer tout ça, il faudra que vous téléchargiez directement sur le site de Native Instruments le logiciel Native Access qui va vous permettre, une fois que vous avez rentré votre numéro de série sur votre compte, de pouvoir accéder et installer tous les instruments que vous avez dans votre complète. En ce qui concerne les outils, donc Native Instruments et Isotope, ça passera directement par le Native Access. Et pour ce qui est des outils de chez Plugin Alliance, il faudra ouvrir un compte sur le site de Plugin Alliance. Donc là, je pense qu'on a fait le tour des explications pour savoir ce que vous achetez réellement quand vous prenez la complète standard. Donc, je pense que c'est une très bonne offre pour pas mal de big makers qui couvrent énormément de besoins avec laquelle vous allez pouvoir faire énormément de choses. Donc, voilà pour cette vidéo de présentation en ce qui concerne la complète standard de Native Instruments, Isotope, Plugin Alliance et Brainworks. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Comme vous avez vu, c'est un pack qui est hyper complet. Et par la suite, on va voir comment utiliser Contact Batterie pour pouvoir se créer nos propres instruments, utiliser les instruments livrés dans la complète standard. Bref, on va voir dans différents tutoriels comment utiliser tous ces outils pour pouvoir créer vos instrumentales. Donc, moi, je vous dis passez de bonnes fêtes, abusez pas de l'alcool, dormez là où vous êtes si vous avez trop bu et à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beat making. Salut, salut, bonne année.